Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 22ème épisode de notre let's play sur Legend of Zelda Spirit Track sur Nintendo DS, allez bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve là, on s'est arrêté en fin de semaine dernière, c'est-à-dire à l'entrée du temps bleu du feu, qui va être donc notre programme du jour, parce qu'on va l'explorer en long, en large, en travers et dans à peu près toutes les dimensions possibles et imaginables. Avant de rentrer, je voudrais prendre quelques secondes pour réagir à une triste nouvelle qui a touché le monde du jeu vidéo ce week-end, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, je pense que si vous avez été sur un site généraliste de jeux vidéo depuis hier ou aujourd'hui, vous avez dû apprendre la nouvelle, mais le monde du jeu vidéo vient de perdre un grand monsieur à la personne de Satoru Iwata, qui nous a malheureusement quitté il y a deux jours, des suites de sa maladie, c'était vraiment juste prendre deux secondes pour, même s'il ne nous entend pas sur les vidéos, mais j'aurais remercié ce qu'il a fait parce que c'est, il a beaucoup fait pour Nintendo, ça a été un grand monsieur, il y a de fortes chances qu'une de vos séries Nintendo préférées y soit derrière, c'est, franchement de ce que j'en ai vu, ça devait être quelqu'un de super et c'est, comme on dit, c'est toujours, malheureusement, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers, alors qu'ils reposent en paix. Voilà, donc après cette petite, enfin ce petit moment, on va donc vérifier qu'il ne se cache rien de ce côté, et la réponse est bien entendu non, et on va en profiter pour explorer donc ce nouveau temple afin d'aller restaurer les voies qui mènent le temple du feu à la tour des dieux. En tout cas, la musique qui est assez proche du temple du feu d'Ocarina of Time, enfin, la première version en tout cas, celle qui avait fait polémique parce qu'apparemment, il y avait des chants musulmans dedans, puis honnêtement, je veux dire, cette même version, on peut la trouver sans trop de problèmes sur le internet, et enfin, je ne vois pas vraiment le problème. Alors, un déjà une situation puisqu'on a deux portes verrouillées ici, il y a apparemment des interrupteurs, et une porte qui se dévoit avec un mécanisme. Ici, je suppose qu'on ne peut pas passer, donc selon toute logique, on va commencer par aller à gauche. Oula, je suis en train de laguer, voilà. On attendait juste une toute petite seconde. Alors, désolé pour cette toute petite pause, c'est simplement de l'organisation pour la soirée, pour profiter un petit peu du bon, forcément. Parce qu'à l'heure d'enregistrer ça, on est vraiment le lundi 13 juillet, même s'il y en a qui, comme moi, ont dû aller travailler. Alors que je pense qu'une bonne partie d'entre vous a pu profiter tranquillement de ses vacances. Il y en a qui ont de la chance quand même, d'ailleurs, profitez-en bien de vos vacances, on n'en a jamais assez. Alors, des ennemis. Ouais, on donne des coups. Ah, puis c'est pas mal. Allez, tiens, prends-toi ton pote. Prends-toi ton pote dans la tronche. Yeah, bitches ! Alors, est-ce qu'on vienne quelque chose ? Un petit coffre, quelque chose ? Non, mais en tout cas, les portes s'ouvrent. C'est déjà un début. Alors, des cœurs et des rubis. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? On a des choses électriques. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la stèle ? Note les motifs à tes pieds. Leur secret te sera révélé dans la salle jumelle. Donc, je dois trouver les motifs à mes pieds. Alors, euh... Ah oui, alors déjà, ça, c'est un piège. Alors, les motifs à mes pieds. Alors, je pense que je vais mettre une croix là où il y a des trappes. Donc, une trappe ici, une trappe là, une trappe là. Donc, on va faire bien le tour comme ça. Et une trappe, une trappe, une trappe... Non, une trappe, je vais la map là. Et vu qu'on n'a pas l'air d'avoir tellement le choix, je pense qu'il va falloir qu'on grimpe. Et la salle jumelle devrait être ici. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est cet engin ? Il est tourouillé ? On peut monter dedans ? On prend ça. Et on va jouer le champ de l'éveil pour savoir où sont les coffres du machin. Alors, c'est pas mal, le champ de l'éveil, c'est ça. Alors, on a joué le champ de l'éveil. Donc, on va payer 20 rubis pour savoir où sont les coffres. Alors, oui, 20 rubis. On a un coffre, ici, là, là, et là. Enfin, peut-être qu'on va bien faire la croix comme il faut. Et là. C'est bon, j'ai tout noté. Alors, je crois qu'on n'a pas trop le choix, mais d'autre choix que d'embarquer là-dedans. Ouh, on dirait un peu une attraction. Et on arrive là, et on trouve... Une petite clé. Alors, en faisant demi-tour, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose d'autre, en fait, puisque, ouais. À part demi-tour. Donc, le coffre qui était là, il a été ouvert. On peut le fermer. Enfin, on peut le retirer. Et du coup, si vous voyez le chemin que je vous montre avec la gomme, c'est le seul truc qu'on peut faire. Donc, pour pouvoir atteindre les coffres là, il faut pouvoir partir de là. Et faire tout ça en utilisant les bons aiguillages. Et quelque chose me dit que l'item qu'on va avoir dans ce donjon risque d'être mis à contribution. Alors, si j'utilise toujours la logique, on va d'obtenir une clé... Oh, attendez, attendez, attendez. J'avais pas vu qu'il y avait un interrupteur ici. Ça, ça pourra nous être vachement utile de l'activer. Je vais prendre le boomerang. En tout cas, la zigue du temple, elle rend bien son rôle de faire une atmosphère un peu inquiétante comme ça. En même temps, vous me direz, c'est un temple, c'est pas censé être... Il n'est pas censé avoir la Macarena qui joue, hein. Alors, qu'est-ce qui fait cet interrupteur là-bas ? C'est quoi ça ? D'accord, ça fait pomper une plaque. Ah, je crois que je vois ce qu'il faut faire avec la plaque. Je me demande s'il ne faut pas la mettre là-dessus. Parce que je crois qu'il y a de la lave qui apparaît. Et du coup, on peut s'en servir comme plateforme. On peut s'en servir comme plateforme pour passer. Et du coup, je suis en train de me dire en regardant le plan. La salle jumelle qui disait pour la salle qui est ici. En fait, elle est juste là, à côté, en miroir. Donc, parce que si vous regardez bien, on est vraiment en miroir. Donc, selon toute logique, je pense que c'est une expression que j'ai beaucoup, beaucoup employée dans ce let's play. Selon toute logique, il doit y avoir une trappe ici. Alors, on peut faire ça comme il faut. Limite, je vais plutôt mettre des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, il y a une trappe ici. Ensuite, il y a une trappe là. Il y a une trappe là. Et une trappe là. C'est censé donner à la plus ou moins ça. Alors là, on a un bloc. Quelque chose me dit que ce bloc... Je suis en train de demander si on ne va pas faire comme ça. Voilà, comme ça. Pour justement être derrière le bloc et éviter de se faire brûler. Parce que mine de rien, le feu, c'est beau mais ça brûle. C'est beau mais ça brûle. Et surtout, comme ça, on peut passer sans trop de problèmes. Ok, là, ça bloque bien. Et donc, du coup, on arrive là. Et donc, il faut esquiver les trucs. Alors déjà, on va essayer d'atteindre le coffre. Donc, il faut passer comme ça. Alors, il y a la statue qui est là. J'ai envie de dire, on va jouer le champ de l'éveil. On va voir si ça vaut le coup, si c'est un indice ou si c'est autre chose. Salut ! Alors, tu m'indiques les coffres. On va les noter. Donc, bien sûr, il y en a un qui est à côté de nous. On ne va pas faire la fronte de le noter parce qu'on le voit. Mais on en a un autre de l'autre côté de l'étage. Hop ! Ah, là, c'est noté. Oui, c'est tout noté. Merci, madame, la statue. Voilà. Puis, vous voyez, j'ai foncé en plein dedans. Parce que j'ai fait une roulette au lieu d'appuyer tout ça. Alors, en faisant ça, on obtient 100 rubis ! Eh bien, je ne regrette pas d'être venu. Est-ce qu'un interrupteur a activé par là-bas ou pas ? Non. Ce qui veut dire qu'on va devoir faire le tour et qu'on va grimper de l'autre côté de l'étage supérieur. Alors, on va d'abord récupérer quelques cœurs et on va grimper dans le véhicule. Dans le wagonnet. Dans le minecart, si vous voulez. D'accord ! D'accord, en tapant, là, on obtient un crâne de Stalfos. On va retirer ça. On va essayer de faire le long chemin puis on va voir ce qu'il y a ici, là, où je vous montre avec la gomme. Donc, on reprend. Je suis en train de me demander si on ne serait pas plus précis avec le fouet. Allez, on reprend. Je veux juste voir ce qu'il y a si on ne touche pas l'aiguillage par là-bas. Bravo ! Ça mène à... Que dalle ! Comme ça, au moins, on sait. Et comme le dit G.I. Joe, la connaissance, c'est la moitié de la bataille. Et d'après ce que je vois avec le plan, on est à l'étage super. C'est à dire que c'est plus un temple souterrain, le temple du feu. Voilà, on comprend ça. Ah, d'accord. Il fallait taper l'autre. Très bien. On va y arriver. De toute façon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et quelque chose me dit que le coffre qu'on va atteindre là-haut, c'est là où il y a la deuxième clé et on va pouvoir utiliser les deux interrupteurs pour ouvrir la porte du rez-de-chaussée. Voilà. Et là, du coup, en passant de ce côté-là, on arrive ici. On va en profiter pour désinguer le monstre à coups de fouet. Et là, normalement, on devrait récupérer une clé. Ok, donc ma logique n'est pas trop rouillée, c'est déjà ça. Euh, merde, j'ai effacé le mauvais. Donc du coup, hop, il y a un coffre ici. Et à voir la tronche de la salle, je parierais que c'est là-dedans qu'on récolte l'item du don. Vous voyez qu'il y a encore deux places d'item, c'est-à-dire qu'il y a encore au moins un don. Donc là, on reprend l'aiguillage jusqu'à l'endroit où on est arrivé. Et... En avant tout ! Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir redescendre par là. Euh, du coup, comme on va plus revenir dans la salle qui est là, les indications, je vais les effacer. Parce qu'au pire, je pense que si vous jouez en même temps que vous regardez le let's play, vous avez pu les noter et puis il n'y a pas à vous de les garder. Et du coup, maintenant qu'on a des interrupteurs, ils ont quand même fait une porte verrouillée simplement pour un interrupteur. Il doit se sentir important, l'interrupteur. On fait ça, on va préparer le boomerang parce que j'ai l'impression qu'il faut activer les deux en même temps. J'ai envie de dire que depuis qu'on a le boomerang, ça a plus ou moins été souvent le cas. Donc on se met devant la porte et on fait pouf, pouf. Voilà, parce qu'en plus, ils ont un timer et de là, on va pouvoir grimper. Et en arrivant là, alors je vais préparer le fouet parce que j'ai l'impression qu'on a une tortue. On dirait un peu l'espèce de tortue dans Majora's Mask. Ok. Il va falloir l'esquiver. Moi, je te donne des coups de fouet. Aïeux. D'accord, je pense qu'il faut le taper à distance avec le fouet. Donc comme je procède, c'est bien. Et ça va être de l'esquiver parce que j'ai l'impression qu'il va gagner de la vie. test au fur et à mesure du combat. Oui, c'est fait mal. D'accord, donc l'idée, c'est vraiment de l'amener vers les trucs électriques. D'accord. Il faut le taper pour qu'il se mette dans sa carapace. Voilà, puis on l'amène dans les trucs électriques. Une fois qu'il est là, on tape. Ah, c'est malin ces trucs électriques là. Eh, 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 aïeux. Eh, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Viens par là, viens là-dedans, viens là-dedans, viens là-dedans. Tu vas voir, c'est la classe. Un record mondial. Hop, viens, 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 Oh, t'es sérieux ? Nope. En tout cas, il est lent, ce sous-boss. Genre, genre, pourquoi j'ai mis la map ? C'est genre, j'imagine le mec en plein combat. Attends, je regarde où je suis ! Allez, viens. Wow. Voilà. Et voilà. C'est réglé. Donc la porte va s'ouvrir. Techniquement, c'est un gros coffre qui va popper. Pas théoriquement. Il va pouvoir continuer sur la droite. Et ouh, en plus, il nous a laissé un gros rubis. Et nous obtenons un arc. Ça, c'est cool. Alors, combien de flèches ? 20. Et je pense qu'on va les traîner juste ici. On va récupérer tout ça. On peut viser. Et bah voilà, c'est pas mal ça. Donc on obtient un arc. Ça, ça va être cool. Donc, merde, 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 merde. Je voulais la map. On va revenir à l'étage supérieur. On va pouvoir effacer ce coffre-là. De toute façon, l'étage-là, on n'a plus rien à y faire. Et au rez-de-chaussée, il ne nous reste plus que cette petite zone où on se trouve. Donc techniquement, on ne va pas tarder à s'enfoncer dans les profondeurs. Alors ça, c'est quoi ? On va tirer une flèche dedans. D'accord. Et ça, d'accord. L'idée est cool. Et là-dedans, on trouve un collier de nacre. Alors, du coup, sur la map, on va effacer toutes les notes qu'on a eues puisqu'on a ratissé ces deux premiers niveaux en long, en large et peut-être même en profondeur. Alors maintenant, il va falloir qu'on regarde. Il manque des choses par là. Je suis en train de me dire quelque chose. Ah, voilà, on peut leur donner des coups puis on va mettre la flèche vers la gauche. C'est un génieur comme système. Oui, mais là par contre, je viens de faire une connerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris comment ça fonctionne. J'ai compris comment ça fonctionne. J'ai compris. Vous allez voir, c'est tout con. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre celui-là. Enfin, celui qui pointe vers le haut. Vous le prenez et vous le mettez sur cette plateforme. On va tirer une première flèche pour mettre une flèche dans l'œil là. Voilà. Puis ça forme un pont. Ça, on peut le reprendre. Et l'idée, en fait, c'est d'aller chercher... Alors, on va le balancer là-bas. Et ensuite, c'est d'aller... Au limite, vous le prenez et vous le tapez pour qu'il pointe à gauche. Et de là, vous le prenez, vous le mettez ici sur cette plateforme et vous tirez une nouvelle flèche dedans. Et là, normalement, ça va activer le deuxième œil qui va faire la suite du pont et on peut traverser. Elle n'est pas belle, la vie ! Et là, normalement, on arrive au premier sous-sol. Et vous allez voir que c'est de nouveau un réseau compliqué. Alors, on a bien sûr besoin d'une porte, d'une clé pour aller au système. Donc, il va falloir qu'on descende. On va voir juste ce que dit la stèle. Gardez en tête qu'il nous faudrait une clé pour ouvrir cette porte. Eh ! Pas con, la stèle ! Alors, on va commencer... Alors, quelque chose me dit Ah, non, non, au fouet. À l'ancienne. Alors, par contre, c'est pas la vidéo qu'il a, c'est le jeu. Apparemment, ça demande... Oh ! Oh ! Le Stalfos qui laisse tomber un crâne de Stalfos. Je suis quand même en train de me demander si une flèche serait pas plus efficace. Oh ! Si, c'est nettement mieux. Allez, donne-moi ton crâne. C'est juste que j'aime bien leur donner des coups de fouet. Ça me donne l'impression d'être leur chef. Je suis un gros sadique. Ok, donc la porte s'ouvre et on a le choix. Déjà, je vais récupérer des flèches et je pense que je vais avoir besoin du fouet. Alors, observons. Ouais, non, en fait, j'ai pas l'impression qu'on... Oui, c'est pas ce qu'il me semblait. On va avoir besoin d'une plaque donc il va falloir qu'on passe par là. Et, ce qui me paraît logique, c'est de tirer une flèche là-dedans. Parce que ça va le délier pour nous créer pour créer quelque chose. D'accord ! Ça, en fait, c'est pas une plaque qu'il fallait. Et, on est passé. Super ! Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire par là ? Voyons voir. Alors déjà, toi tu vas te prendre une flèche. Et, tant qu'à faire, toi aussi. Oh, des flèches, merci. C'est gentil. Alors, on va jouer le champ de l'éveil. Alors, est-ce que c'est les coffres ou une info ? Info... Je vais dire de plus en plus de conneries pour activer ces machins, c'est dingue. Alors, c'est les coffres, je parie. Yep. Alors, donc on en... Non, 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 je pense qu'il va falloir qu'on grimpe sur les... Il va falloir qu'on grimpe sur les trucs, je pense. Pour atteindre cet endroit. Et on trouve des larves d'abeilles. Donc, on peut en déduire que la clé, elle n'est pas là. Et il ne faut pas oublier... Alors, du coup, je vais peut-être me mettre une note. En gros, voilà, est-ce que je peux écrire clé ? Je vais faire un symbole de clé. Voilà, c'est très moche. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'une clé pour une porte du premier sous-sol. Alors maintenant, on va traverser avec le fouet. Et on arrive dans cette nouvelle salle. Alors, on va commencer par examiner un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Alors, on va traverser. Et je vais d'abord voir ce qui se passe. On a un coffre ici. Je vais ouvrir. Un collier de perles. Donc, la clé, selon toute vraisemblance, elle est dans le coffre qui reste. Eh bien, ouais. Puisque si la clé n'est pas là ou dans les deux autres endroits qui contiennent des coffres à cet étage, il y a de fortes chances qu'elle soit dans le troisième. Eh ouais, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathieu pour comprendre. Alors, donc là, ça ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça nous ouvre la porte, mais est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voyons voir. Non, 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 c'est le fouet dont j'ai besoin. Aïe, ça fait mal au cul, par contre. Est-ce que je peux aller voir de l'autre côté ? Oui, je peux aller voir de l'autre côté. De toute façon, on doit avoir quelque chose à faire dans cette pièce, parce que si vous voyez ces deux trucs là, c'est bon, j'ai une idée, j'ai une idée, on va aller voir. Parce que là, c'est vrai que autant dans les autres, ma mémoire faisait que je connaissais bien le jeu, autant là, ma spiritrax... Oh, d'accord. D'accord. Je vois ce qu'il faut faire. D'accord. J'ai compris ce qu'il faut faire. L'idée, c'est d'aller se mettre à l'extrémité là-bas et de se servir des chauves-souris de feu pour allumer les torches. C'est... Et c'est réussi ! Parce que justement, ça fait popper la plaque dont on a besoin. Et du coup, on passe et on peut revenir donc à cette partie de l'étage. Alors, déjà, on va avoir un peu de baston, je suppose. Et... Tiens, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, est-ce qu'avec une flèche, ça ne serait pas plus efficace ? Oh, il y en a deux, dis donc. On a des flèches. Au pire, attendez, on a probablement des explications. Transperce cet oeil. Tout d'abord, transperce cet oeil. Ok, donc j'ai envie de dire, ça doit être deux, un, trois. Voilà. Alors par contre, comment on les bat sans... encore un peu de flèche, tu seras gentil ? Oh, en plein dedans. On m'a dérubi, c'est très gentil. Toi, je te loupe, c'est pas bien. Et en pleine trombine ! Ah, t'es pas mort, toi. Mais en tout cas, tu t'es pris une flèche en pleine trombine. Et tu t'en prends encore une. Et voilà, c'est beau. Enfin, c'est beau. Donc, 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 les portes s'ouvrent. Je viens de la droite, il faut que j'aille... Oh, puis en plus, j'ai droit à un coffre. Est-ce que j'ai une clé ? Non, mais j'ai un colis pirate. C'est trop la classe, les colis pirates. Du coup, on va descendre ici. Et alors, qu'est-ce qu'on fait par ici ? Déjà, on récupère des cœurs parce que ça serait vachement cool. On trouve un fossile de monstre. Toujours 50 rubis de récupérer. Couché. Eh les squel, vous êtes des squelettes. Ok. Et je crois qu'en fait, on va devoir se servir de ces machins-là pour ouvrir le truc. Alors, selon, si j'en crois ma logique, on va le mettre à gauche. Je suppose qu'il faut se mettre là-dessus. ça va ouvrir la porte et il y a... À mon avis, à mon avis, à mon avis, si... Voilà. Si on bouge... Voilà, parce que si on bouge, ça ferme la porte. Donc, il faut se tenir dessus. Du coup, on récupère une plaque qu'on va pouvoir mettre là-dessus avant de nous mettre... Non, 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 link, link, mets-toi dessus. Et de là, on arrive au-dessus. On active l'interrupteur, voilà, qui crée un truc qui va nous permettre de venir. Du coup, je vais en profiter pour... Voilà, mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? En fait, j'ai pas franchement envie de tuer les ennemis tout de suite parce qu'ils pourraient nous être utiles. Alors, observons, on a des yeux ici, il va falloir... Oh, je crois que je comprends. Donc, je crois que les ennemis ne vont pas nous être utiles. Donne-moi des flèches, tu seras gentil. Voilà, donc on les a démontés tranquilles. Si j'active cet interrupteur, ça donne quoi ? D'accord, ça donne ça. Oh, je crois... Je vois ce qu'il faut faire. Alors, on va... Non, 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 remonte là-dessus, Link, voilà, on prend ça. On reprend ça et l'idée, c'est de le mettre là-dessus, d'aller chercher... D'aller chercher l'œil, enfin, d'aller chercher le machin qui dérive les... Non, en fait, c'est plus simple. On va prendre l'arc. On va redescendre. On tire une flèche là et on tire une flèche ici. Ensuite, il faut faire vite parce qu'on a besoin de reprendre... Oh ! Wait, what ? Oh, attendez ! Je crois que je comprends encore mieux. Wait, il est passé où la plaque ? Ok, elle est retombée là. En fait, oui, je crois qu'il faut carrément reprendre ce truc-là. En fait, je crois que l'idée, c'est de se faire un espèce de... J'ai compris. En fait, l'idée, c'est de mettre des plaques sur les trois et de se mettre à un endroit de tirer une flèche qui va être déviée et de tirer une flèche directement. En gros, en fait, c'est malin comme truc, c'est malin. Mais l'idée, c'est qu'il va falloir monter des plaques. Pas comme ça, mon cher Link, pas comme ça. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent justement le truc pour pouvoir traverser parce que les plaques qui restent à l'étage, elles sont à droite. Donc, on traverse, on traverse, on traverse. Et l'idée, ça va être de ramener les plaques les unes après les autres, si je comprends bien. Non. Ou alors, je vois trop... Ou alors, je vois trop loin. Je suis en train de me demander si en fait, on ne pourrait pas tout simplement balancer les trucs là je vais tester. Ça tient. En fait, on a besoin d'une seule plaque juste pour nous mettre nous. L'idée, c'est donc de mettre les fameux trucs comme je vous le disais là où on doit mettre les plaques. Comme ça, on prend ça, on grimpe là-dessus, on pose ça. Du coup, toi, tu vas aller ici. Alors, il y avait un autre truc. Voilà, ça, l'idée, non, on va le mettre en allant vers le haut à droite comme ceci et on va aller prendre la plaque dès qu'elle monte. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. On met la plaque là-dessus, on prend l'arc, on accède l'interrupteur et bien sûr, on fait gaffe à se mettre sur la plaque avant d'activer l'interrupteur sinon, on aura l'air con. On fait un coup, deux coups, paf, paf, et voilà. Les deux yeux s'activent et ça ouvre cette porte-là. Et normalement, il doit y avoir une clé là-dedans. Elle n'est pas belle, la vie ? Ce qui veut dire que niveau étage, on n'a plus qu'à faire le délire de train du sous-sol moins 20. Voilà, on va descendre. On va avoir besoin du fouet pour passer, bien entendu. Et c'est donc maintenant que va s'opérer la magie. Déjà, je vais récupérer quelques flèches parce que c'est bien les flèches. Et qu'il va falloir qu'on transperce les yeux dans le bon ordre. Et pour ça, on va commencer par regarder la clé. Alors, en plus, c'est à cet étage-là que se trouve le monument à tampons parce que vous avez vu que je n'en ai pas parlé. En fait, le monument à tampons se trouve, voilà, on l'aperçoit juste ici. On va commencer par observer le chemin pour voir comment il faut faire pour pouvoir y revenir. Donc là, on passe devant les yeux. Oh, merde ! Il y en avait quatre ! Et j'en ai pris que trois en compte. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai noté 2-1-3 alors qu'en fait, il y en a quatre. Je crois que je vais faire demi-tour et je vais bien, bien noter l'énigme. Donc, du coup, on sait que celui tout à gauche était numéro 2. Ensuite, on avait un. Bon, le truc, c'est que techniquement, j'ai une chance sur deux de réussir, mais j'avoue que savoir ce que je fais pour une fois, ce serait cool. on va bientôt esquiver. Pas de cœur, bande de rat. De toute façon, j'ai toujours des potions en cas de problème. Donc, on va bien lire la stèle. Donc, cet œil-là, en deuxième. L'œil qui est là, en premier. L'œil suivant. Donc, celui-là, c'était 2-1-4-3. Normalement, celui-là doit dire qu'on doit le faire en troisième. Cet œil doit être transporté en troisième. Excellent. Donc, maintenant, on connaît le bon ordre. Ah mais non ! Je ne voulais pas activer l'interrupteur. Bordel de sa maman de la tebu. Voilà, referme si tu veux. C'est bien. On traverse. On va donc équiper l'arc parce qu'on va en avoir besoin. Et maintenant, on est prêt à résoudre cet énigme. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment atteindre le monument. Donc, on va faire les yeux dans l'or. d'endroit. Donc, j'en ai loupé. On va revenir dans le truc. Je l'ai encore loupé donc on refait le tour. C'est beau ! On voit du pays, les gens ! On voit du pays, c'est beau ! 1, 2, 3. Et il ne reste plus qu'à faire le numéro 4. Et je veux aller au monument à tampons avant. Parce que je veux le valider. voilà. Ah, merde. Ah, mais je ne veux pas y aller, moi. Je vais aller au... Wait ! En train de me demander s'il ne faut pas activer l'interrupteur, en fait. Ouais. Ça doit être ça. Il faut juste le faire au bon moment, je crois. On va y arriver de toute façon parce que l'objectif, c'est quand même de choper tout comme ça on peut sortir du temple en se disant c'est bon, j'ai terminé ce que j'étais venu faire. Ok, ça m'a l'air pas trop mal, ça. Intimement que ça tourne à gauche. Alors, comment on fait pour atteindre ce monument à tampons ? Comment qu'on fait ? Plutôt que de chercher 40 ans et d'aller voir sur le internet et de faire un truc où je suis là en semi-idle à dire bon alors petit internet tu vas charger. Je vais faire une toute petite pause dans l'enregistrement. Je vais regarder comment faire et on se retrouve dès que j'ai trouvé comment faire donc je vous dis à dans 2 minutes. Et re tout le monde. Donc, normalement, j'ai trouvé comment il faut faire. En fait, il y a un interrupteur qui est planqué au sud-ouest de l'étage. Voilà. Je crois que j'ai loupé par contre. Bon, de toute façon, on va être jeté ici. On va se tenir prêt à activer l'interrupteur parce qu'il est vraiment bien, bien, bien il est vraiment à l'extrémité comme ça. Et voilà. On est jeté ici devant le monument à tampons du temple du feu. qui prend vraiment fort. Mais on en devrait en être normalement à 15 tampons sur 20. Ce qui veut dire qu'on a accès maintenant à la deuxième récompense de Nico qui est plus esthétique qu'autre chose, qui n'est pas excessivement top moumoute. Mais voilà. C'est toujours sympa d'aller la récupérer. Donc maintenant qu'on est là, on descend. On ne va pas déranger la statue de l'éveil. Et nous voici donc au troisième sous-sol. Alors, voyons voir un petit peu le plan. Oula, alors c'est compliqué cette affaire. L'idée, c'est qu'on va peut-être reprendre notre carte et on va noter des trucs. Alors, on va mettre une espèce de croix. Il y a des croix ici, là, 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 et là. A mon avis, ça va être des trucs qu'on doit toucher pour avancer. Alors, si je me mets là, là et là. Je balance ça, ça fait quoi ? Ah bah bravo, ça sert strictement à... Oh, wait. C'est pas que ça sert strictement à que dalle, c'est que, en fait, j'ai pas réfléchi. A mon avis, il faut le mettre là devant. Voilà, pour obtenir une plaque. Cette plaque qui va nous permettre... Je peux revenir à la plaque ? À la plaque qui va nous permettre... Mais sérieux, tu le fais exprès, Link, de viser à côté ? C'est pas bien de viser à côté. Mets tes lunettes, vise bien. En fait, voilà, parce que l'accès au wagonnet est surélevé. Et en fait, je crois qu'il va falloir activer certains trucs ou pas. Toi, il faut t'activer. Toi, il faut pas t'activer. Toi, il faut t'activer. Alors, que dit la stèle ? La grande clé doit être transportée dans un wagonnet. Oui. Des flèches ! Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Un coffre ! Yeah ! Et on trouve une couronne ruto. Ça, ça vaut cher. Et s'il y a que dalle. Alors, est-ce qu'on a un moyen d'accéder à la grande clé d'ici ou pas ? Peut-être qu'avec l'hélice des bourrasques... Non, 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 bah non, bah non, bah non, bah non, je veux l'hélice des bourrasques, voyons. L'idée, ce sera ensuite de prendre ce même wagonnet, point d'interrogation. D'accord, il faut le prendre en parallèle. hop, celui-là. Celui-là. Non, pas celui-là. Je me suis gouré, je me suis gouré. Donc, il va falloir qu'on... Oh, comment ? Je vais de nouveau avoir besoin de l'hélice des bourrasques. Je ne sais pas reprendre des flèches. Donc, hélice des bourrasques. On souffle sur le truc. Et en fait, il faut activer les interrupteurs marqués d'une croix. Il ne faut pas se tromper. Et donc, celui-ci. Celui-ci. Wait, wait. Pourtant, c'est bien ce qui est marqué sur le plan, je ne comprends pas. Nouvel essai. De toute façon, il n'en reste plus que ça pour atteindre le boss. Ouais ! Bain de lave pour la clé ! Allez, nouvel essai. On va... Non, ça devrait être bon. Donc, on prend celui-là. Ensuite, celui-là. Et celui-là. Et j'ai transporté que dalle ! Ouais ! C'est quand j'y arrive que j'oublie la clé ! Elle est pas mal, celle-là. Franchement, je me surpasse au niveau du Nawak. Je me surpasse au niveau du Nawak. Vous ne pouvez pas dire que la dose de Nawak que je vous... Je sais, elle est bien trollée la vilaine. Ok, t'es bien là-dedans. Donc maintenant, on va te transporter. T'as pas intérêt à faire Nawak parce que j'ai pas envie de faire ce chemin une nouvelle fois. Ouf ! Ouf ! Et je l'ai loupé ! Bordel de ça, j'arrive même plus à buguer correctement, c'est dingue. Ah, non, de ce va. Donc, on va remettre ça. Non, Link, quand je dis remettre ça, ça veut pas dire on va remettre ton cul dans la lave. En disant ça, j'ai déplacé le machin. Non, mais lalalalalala. Allez, on va y arriver. Pouf ! Pouf ! C'est pas le moment de se couper. Excellent. Je suis transporté, la clé est transportée. On prend la clé et on la balance là-dedans. Et nous avons enfin accès à la salle du boss. Et il serait temps quand même, il serait temps parce qu'on a encore le combat de boss à faire. Je voudrais récupérer quelques petits cœurs si c'est possible. Quatrième sous-sol. des cœurs, des cœurs, merci beaucoup. On va créer la lumière bleue pour aller à l'entrée. Et ce dont j'ai surtout besoin, c'est ça. Ok, donc on va faire avec. Et c'est parti pour le maître des lieux. Il n'a pas l'air commode le type quand même. Il y a plein de marques. Wow. Elle est rétuée ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Litonios, le colosse de lave. Alors, quoi veux-tu faire ? Alors, quand il se lève, il faut, je crois, lui donner un coup de flèche. Et voilà, là, il va faire une attaque marteau-point. Et l'idée, c'est qu'il y a des rochers qui vont tomber. Ah oui, d'accord. Et pendant ce soukla, il faut mettre une bombe. La faire tomber pour avoir une plaque. Plaque que vous allez mettre la plaque que vous allez mettre sur le geyser. Aïe. Mais prends cette putain de plaque, Link ! Voilà, on se met là. On grimpe dessus, on grimpe là-dedans. Et je crois qu'il va falloir les tirer sur les autres points faibles. Genre là. Touché. Touché. Allez, il y en a encore, je le sais. Montre-moi des points faibles. Oh, c'est beau ça ! 360 nos scopes ! Oh là là, c'est magnifique. Comment on est dans Zelda ? Oh, sur la main en plus. En plein dans l'œil ! Ça, c'est beau ça ! Par contre, ça demande pas mal de flèches pour tout faire. Et en faisant ça, on descend et maintenant, on bourrine. Je voudrais récupérer des flèches, s'il vous plaît, ou des cœurs, c'est bien aussi. Allez, Littonios ! On prépare. Vite. Une bombe. Ouais, c'est ça. Vite, 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 prends. On va équiper des flèches. Allez, on prend ça. Vite, 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 tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, grimpe là-dessus, grimpe là-dessus, et c'est parti. Allez, expose-toi, expose-toi, tu le sais, de toute façon, tu vas le faire. T'as l'air con, maintenant. Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Magnifique. La précision et la grâce. Enfin, surtout la précision. Allez, on grimpe. Non, non, il ne faut pas gaspiller les flèches. Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Ça touche de plus en plus précis. Oh, j'ai plus de flèches, j'ai plus de flèches, non, j'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches, merde. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement me bazarder. J'ai plus de flèches, merde, je veux des flèches. Voilà, il faut que je laisse tomber des rochers pour avoir des flèches. Aïe. C'est un truc, on me laisse des flèches, mais là, j'ai besoin d'une rochers. Cinq flèches. Bon, potions, 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 j'ai dit potions. Yep, potions, 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 je refuse de mourir devant le boss. Cinq flèches, non, il faut que je revienne à fond. Il utilise marteau poing. Allez, laisse-moi tomber. Bien, encore, j'ai besoin d'encore un max de flèches. 20 flèches, je trouve que c'est trop peu comme max, quand même. Allez, des flèches, des flèches, super. Maintenant. Non, 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 pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, c'est un combat de boss, putain. Pas maintenant, le navigateur, c'est pas le moment de faire de la merde. Des flèches, merci. Allez. On avance, je vais tout équiper l'arc pour ne pas oublier. Allez, avance, avance, Link, avance, c'est pas le moment de rester sur place. C'est parti. Et de 1. Contre toi, expose-toi. Oh, c'était beau ça. Pile dedans. Pile dedans, pile dedans, pile dedans. Allez, dis-moi quelques deux faces parce que j'ai pas envie d'avoir à farm encore des flèches, moi. Oh yeah, dis-moi que t'es mort. Dis-moi que t'es mort. Dis-moi que t'es mort. Dis-moi que t'es mort. Bah, si t'es mort, tu peux pas me le dire, mais ça m'a l'air bon. Et le temple du feu est désormais derrière nous. Ça, ça dépope sa maman la pakistanaise enroulée sous ses lophanes. Et le sceau du feu va donc se mettre à réagir. Enfin, le sceau du feu va sortir. Et ça va donc nous permettre de relier cette contrée à la tour des dieux qui aura officiellement repris sa forme originelle. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est bon, ça, c'est pour les gens. avec la lumière assez wouhou. Et donc, voilà. Le temple du feu est terminé. Donc, on envoie le signe à la tour des dieux pour dire c'est bon, on a fait notre boulot ici. Voilà, le portail du feu va s'ouvrir. Les voix sont restées. Et regardez, la dernière portion Ikea qui traîne. va être attachée à la tour des dieux qui va reprendre sa forme telle qu'elle était à l'épisode 2 quand on a voulu s'y rendre. Et quand les voix ont fait NOOP, Tsunoptsuno. Et voilà. Nous avons restauré la tour des dieux. Mais le jeu n'est pas fini. Pour autant, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Bravo, Baboulin ! Tu as réussi à vaincre ce gigantesque monstre. Je suis impressionné. Tous les seaux de la tour des dieux ont dû être restaurés. Retournons à la tour. La stèle de feu se met à briller. Et donc, voilà, simplement quelques voix qui nous permettent d'accéder directement à la tour des dieux. Les voix menant à la tour des dieux sont restaurées. Donc, le coffre trésor ainsi que la lumière pour sortir du temple sont là. On va commencer par récupérer le cœur. Nous montons donc à 12 cœurs sur 16 et on va sortir de là. Et ça va être le moment à moins qu'il y ait une cinématique, ça va être le moment pour nous de clore cet épisode. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé ce 22ème épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la phase de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. Et si on peut nous laisser un petit commentaire, à partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou même à parler à la chaîne autour de vous si je vous en dis tout ça, vous le savez. Et on attend la suite où on va faire le round 5 de la tour des dieux en sachant qu'il y a 6 rounds dans tout. On va refaire une visite de la tour des dieux pour voir ce qu'on peut trouver et tout ça, tout ça. Et donc, en attendant tout ça dans l'épisode de demain, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Boi !